La région Guadeloupe, dans son rôle de pilote du développement économique, a mis en place un certain nombre d'activités, a mis en place un certain nombre de soutien aux entreprises avec deux volets majeurs, des aides d'urgence et le travail sous une pleine relance. Le pré-rebond que nous mettons en place avec la BPI, c'est un dispositif qui permettra aux entreprises d'avoir de 10 000 à 200 000 euros en renforcement de trésorerie à taux zéro, sans garantie, sur 7 ans, avec deux ans de différé. Et tout cela, porté par la collectivité régionale. Nous, FTPE, nous avons l'ingénierie. La région met en place des fonds, donc nous aidons les entreprises à arriver à l'accès des fonds. Donc aujourd'hui, bien sûr, la région reste un partenaire régional, conventionné FTPE d'ailleurs. Donc nous faisons les mesures qui sont nécessaires pour faire en sorte que ce que met en place la région, nous puissions galvaniser auprès des petites entreprises. L'aide à RIS, une aide régionale, qui m'a bien aidée pour cette ouverture. C'est un projet que j'avais depuis pas mal d'années. La Chambre des métiers, toujours aux côtés des artisans, mais surtout merci à la région de Guadeloupe qui nous a vraiment soutenus durant cette période du Covid. Je parle premièrement de tout ce qui concerne les aides, les volets, etc. Mais je parle aussi de l'accompagnement qu'ils ont pu nous donner, nous soutenir par rapport aux distributions des masques, par exemple, pour les taxiteurs, pour les personnes ambulanciers. Trop souvent encore, il y a beaucoup de jeunes qui ont une entreprise, que ce soit de lavage de voitures, d'espace vert, de vendeurs de jus, de coco, d'eau de coco, de jus de canne, qui ne savent pas qu'il y a un dispositif qui existe pour les aider à améliorer leur entreprise. Notamment la RIS et la RDA, l'aide régionale à l'investissement et l'aide régionale au développement. C'est plus de 15 millions. Nous avons au début de l'année déjà octroyé plus de 5 millions, mais nous voulons que d'autres jeunes puissent pouvoir prétendre et émerger à ces dispositifs.